L'équipe projet HIND a pour domaine de recherche la programmation diffuse. C'est Vincent Prunet qui nous montre comment un programme diffus, implanté dans un robot et dans le cloud, permet au robot de reconnaître son interlocuteur et de personnaliser dynamiquement son comportement. La démo est une maquette présentant une fonctionnalité critique pour chaque robot, c'est de savoir avec quel utilisateur il interagit. Et donc ce que nous simulons ici, c'est le fait qu'un utilisateur est reconnu par le robot, par un mécanisme matériel arbitraire, RFID ou autre, que le robot va remonter cette information à la plateforme et en retirer toutes les informations de configuration, de personnalisation qui sont propres à cet utilisateur. Dans notre exemple, la technologie HOP est utilisée d'une part avec un agent qui tourne sur le robot et qui contrôle les équipements matériels électroniques du robot et qui communique avec un agent purement logiciel qui tourne sur la plateforme et qui est lui par contre connecté aux bases de données et à d'autres services sur Internet. Donc un utilisateur arrive sur le robot, il est détecté par le robot et le robot est allé chercher sur la plateforme les paramètres de cet utilisateur donc il doit faire des exercices d'entraînement, il avance à ces exercices et lorsqu'il part, le robot et la plateforme ont perdu l'utilisateur. Si au contraire je remplace par un deuxième utilisateur qui se présente sur le robot, il est reconnu également à la fois par le robot et la plateforme ce qui permet de personnaliser cette fois le robot pour un exercice de rééducation au lieu d'un exercice d'entraînement. D'un point de vue applicatif, le web des objets et les applications d'assistance à la personne c'est un potentiel énorme pour l'industrie et là je pense qu'on fait la démonstration que notre technologie permet de manière très rapide et très souple de développer des applications dans ce contexte-là. Hop est embarqué, Hop marche aussi bien sur un serveur dans le cloud que sur un système ownership ARM embarqué dans un petit système électronique. Et notre volonté est donc d'accompagner le langage dans ce type d'application et d'aller vers l'industrie.